Javier, bonjour. Bonjour. Javier, il reste trois matchs, trois matchs pour l'hiver, on va dire. Est-ce que ça s'est déjà arrivé durant les fin de saison ? Non, c'est la première fois où... Avant le dernier match, c'est déjà plié. Donc voilà, on sait qu'il reste trois matchs. Il faut essayer de montrer le plus de choses possibles jusqu'à la fin, parce qu'on sait que ça a été une saison longue et compliquée. Comment on peut justement pour garder l'utilisation intacte ? Sachant que le Premier League est à Rennes, il vous est compliqué de se motiver ? Il faut bien s'entraîner déjà la semaine. Et puis après, pour certains qui veulent rebondir ailleurs, il faut se montrer. Donc il faut bien jouer quand même le week-end. De toute façon, quand on joue un match de Ligue 1, il faut toujours essayer de montrer des choses. Sinon, c'est rien d'être en ligne. À Rennes, sur le terrain, on t'a dit parfois un petit peu à gâter, parce qu'il n'y a pas de solution aux porteurs, etc. Est-ce que vous pouvez encore changer ça sur les trois derniers matchs ? Non, trois semaines, je pense que c'est trop court pour changer les choses. Je pense que c'est un plus long travail qu'il nous faudrait pour améliorer les choses. Il y a eu beaucoup de manque cette saison, on le sait. C'est le travail qu'il faut accomplir pour le futur du club, parce que cette saison, ça a été compliqué et pas beaucoup de choses positives à retenir sur le terrain. Je ne sais pas si tu n'as pas dit qu'à Strasbourg, dès 8 janvier, c'est très loin. Est-ce qu'à un moment, tu aurais pu imaginer que ça se passerait comme ça, à ce moment-là de la saison ? Non, non, parce qu'après le match nul à Nantes et la victoire à Strasbourg, certes difficile, mais dans les derniers instants, on pensait que ça aurait pu être un match référence pour la suite. Et après, avec le niveau compliqué de la Ligue 1, comme je l'ai dit, avec les manques qu'on avait, ça a été dur tout le reste de la deuxième partie de saison. Tu peux les lister un peu, ces manques ? Une lister comme ça, c'est dur, non, mais je pense qu'autant individuellement, il y a des bons joueurs. Après, il nous a manqué peut-être une force collective sur le terrain. On a vu qu'à chaque fois qu'on encaissait un but, après, on avait du mal à rebondir dans les matchs. Et je pense que c'est ce qui nous a manqué dans cette deuxième partie de saison, surtout sur ça, la force collective. Il y a un très gros décalage entre ce que dit le coach, que c'est normal, et ce qu'on voit sur le terrain. Il parle de la proximité, d'intensité. On ne voit rien de tout ça. Et quand on lui demande pourquoi, il a l'impression que ça lui échappe aussi. Il demande de jouer plus haut, d'être plus intensifié. Il ne se voit pas sur le terrain. Pourquoi il y a de décalage ? Comme je l'ai dit, je pense que notre philosophie de jeu, je pense qu'elle est longue à avoir. On a vu que quand on voit jouer City, on aimerait bien reproduire leur jeu. On en est très très loin, vu le pressing qu'ils mettent, l'intensité. Et quand on regarde nos matchs à nous, c'est tout l'inverse. Donc je pense que c'est un travail qui est long à mettre en place. Mais surtout, il faut dégager une force collective impressionnante. Quand on voit City, même les joueurs qui sont remplacés arrivent à faire la même chose que les autres. Je pense que c'est un travail qui est long à mettre en place. Et il faut y adhérer. Mais pourquoi vous jouez aussi bas sur le terrain ? Comme vous pouvez le voir, pendant toute la deuxième partie de la saison, nos matchs, on passe notre temps un peu à subir pendant les 90 minutes. Donc c'est difficile de jouer haut, d'aller presser. Quand tu mets en place un pressing haut, ou d'un moment où tu ne récupères pas le ballon, tu commences à fatiguer. Donc tu recules, tu as peur de prendre un but. Et surtout quand tu es en bas du classement, c'est toujours difficile dans la tête. Donc on a vu qu'on était fébrile défensivement, collectivement. Comme je l'ai dit, la Ligue 1, c'est difficile. Une fois que tu cours pendant tout le match, tu subis. Après, t'encaisses des buts. Et comme je l'ai dit, dès qu'on prend un but, on n'est pas bien. Est-ce que le groupe, ce que vous pensez, sera-t-il passé par un changement tactique ? C'est-à-dire de revenir à 4 ? Je ne sais pas, d'essayer autre chose ? Parce qu'on a un sentiment qu'il n'y a rien d'essayer. Oui, pourquoi pas. Vous avez changé ça ? Personnellement, je vais parler pour moi. Je ne peux pas parler du groupe. Oui, j'aurais bien aimé voir autre chose. On a vu avec certaines équipes qui ont essayé de changer de système pour changer peut-être un peu le quotidien, changer tactiquement, essayer de poser d'autres problèmes aux équipes et trouver peut-être une force collective dans un autre schéma. Oui, peut-être. On ne sait pas. Après, c'est facile de parler quand ça s'est passé. Mais oui, je ne sais pas. Je n'ai pas les solutions à cette saison. De toute façon, elle a été compliquée. Comme je l'ai dit, il n'y a pas grand-chose à retenir de positif dans celle-ci. La blessure de Flo Tardieu a joué un grand rôle. On sait que le milieu à 3 est très important. Oui, je pense que la blessure de Flo, elle est difficile pour notre équipe parce qu'on n'a pas de joueur avec les qualités de Flo. C'est un peu le premier relanceur au milieu. Et dans le reste des milieux de terrain, on n'a pas les mêmes qualités que lui. C'est vrai que lui, il nous faisait du bien pour faire le lien entre la défense et l'attaque. C'est vrai qu'il a manqué dans la deuxième partie. C'est vrai qu'on a toujours fait l'étoile numérique au milieu de terrain. Tu la recenses, toi, sur le terrain ? Et ça te pèse, ça ? Oui, bien sûr. On en discute même avec les autres joueurs qu'on affronte. C'est vrai qu'ils mettent un peu l'accent là-dessus quand ils nous affrontent. Ils disent qu'on est un peu en sous-nombre au milieu de terrain. Et après, c'est plus facile pour eux de jouer. Et après, c'est à nous de trouver les solutions aussi pendant les matchs. C'est nous qui sommes sur le terrain. Comme je l'ai dit, c'est difficile. Toi, tu étais venu à trois pour jouer, pour le jeu. On me souvient, Aaron, qui était un petit peu à la demande de ça. Finalement, c'est un peu un retour à la quête de départ. En termes de sensations. Après, c'est le sport. Il faut toujours essayer de rebondir. Il y a des hauts, il y a des bas. Dans ces moments-là, c'est difficile dans la tête. Et il faut travailler pour avoir des jours meilleurs. En temps d'être en degré d'implication, on se demande encore comment tu as fait pour ne pas péter les plombs. Parce qu'on voit que tu évites de parler souvent après les matchs parce que tu as peur de dire n'importe quoi. Mais ça doit te peser, j'imagine. Après, c'est rare que je m'énerve. Mais c'est vrai que, comme je l'ai dit, les saisons comme ça, c'est vraiment compliqué. On a l'impression, comme je l'ai dit, de subir et de ne pas avoir les solutions pour réagir face aux adversaires. Donc oui, c'est compliqué. Et puis après, quand on parle à nos familles après les matchs qui sont à chaque fois déçus. Moi, mes enfants qui sont déçus après chaque défaite. C'est vrai que c'est compliqué. Mentalement, c'est dur. Même dans la rue, les gens, tu imagines ? Oui, on en croise certains. Mais c'est vrai qu'ici, à trois, ils sont bonnes pattes. Ils disent que du positif. Donc c'est vrai que ça réconforte un peu. Mais même si au fond de nous, on sait qu'on les a déçus cette saison. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il aurait fallu, c'est à un moment ? C'est que des joueurs dégoupillent un petit peu ceux-là, ce qu'ils ont sur le cœur, pour peut-être faire avancer les choses. Il a dit un petit peu, mais on sent que tout le groupe est un peu timoré par rapport à tout ça. Oui, c'est sûr que je pense que la plupart des joueurs sont déçus. Mais je pense qu'on aurait peut-être dû réagir avant. Je pense qu'on a peut-être loupé le coche juste avant d'affronter les concurrents directs au maintien. Est-ce que moi, vous pensiez qu'il y avait encore une sous-secours ? Oui, bien sûr. Et quand on voit les résultats qu'on a fait face aux concurrents, on ne peut qu'admettre qu'on mérite de descendre en ligne 2. Hier, Bruno Leves a pris la parole dans la clip. Vous, est-ce que le recul, vous dites que finalement, c'était plus avant ? Non, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas non plus. Après, c'est facile de parler une fois que la saison est terminée. Il y avait du positif comme du négatif, comme on a là. On n'avait pas non plus un jeu flamboyant. Les scénarios étaient aussi positifs pour nous, avec quelques rouges, quelques pénaltys. Non, c'est pas. Pour moi, c'est toute la saison en général qui a été... Il ne faut pas idéaliser la première partie. Non, voilà, il ne faut pas idéaliser. Ça a été compliqué dès le début de saison, dès les matchs amicaux. On savait que ça allait être compliqué cette saison. Tu parlais tout à l'heure de jouer ça 4-4-4-7, maintenant sur les 3 matchs. Toi, concrètement, la prochaine, tu te vois à 3 en ligne 2. Encore une contre 1. Ouais, moi, il me reste un autre contrat. Donc, on va discuter avec la direction, voir ce qu'il va se passer pour la suite. Maintenant que c'est acté pour la Ligue 2, il faut voir quel est le projet pour la suite. Toi, tu sais ce que c'est que la Ligue 2, hein ? Ouais, j'y ai passé 6 ans, mais. J'avais pas envie d'y retourner. Mais ouais, je sais comment ça se passe. Je sais que c'est un championnat difficile. Donc, il faut être prêt tout de suite. Il va falloir être humble face aux équipes de Ligue 2. Parce qu'on a vu que les équipes qui descendent, souvent, c'est compliqué. Donc, il faut voir le projet pour la suite. Dimanche, le CUP ne sera pas là. Finalement, est-ce que c'est pas plutôt un soulagement pour vous ? Parce que, c'est la image, c'était plutôt des insultes, des choses comme ça. Oui, après, c'était... Sur le terrain, on fait vraiment pas trop attention, en fait, aux insultes. Et après, c'est... Franchement, peut-être pas les insultes aux familles, tout ça. Après, les sifflets, on peut le comprendre. Donc, après une saison comme ça, difficile, on va pas se mentir. Il y a pas eu de beaux jeux sur le terrain. On arrive à se mettre à la place des supporters et le comprendre un peu. Après, oui, c'est surtout juste au niveau des insultes auprès des familles, tout ça, qui est un peu compliqué. Et pour prendre la sanction, il aura été impliqué ? Tu trouves pas ça un peu sévère ? J'ai pas vu. C'est par rapport aux fumigènes, en fait ? Ouais. D'accord. Bah, ouais, c'est... Moi, je trouve que les fumigènes dans les stades, c'est plutôt bien. À la base, on fait du foot pour qu'il y ait du spectacle aussi dans les tribunes, qu'il y ait des supporters qui nous poussent. Je trouve que, ouais, c'est un peu dommage que les fumigènes soient interdits maintenant dans les tribunes. Merci bien. Merci à vous. Merci. Bon appétit. Merci. 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 qui ne peut pas jouer en Ligue 2. Je pense qu'il y a beaucoup de players qui peuvent jouer en Ligue 2. Je pense que la question est, qui est-ce que nous voulons jouer en Ligue 2 ? Qu'est-ce que notre squadre a l'air en l'année prochaine ? Et ce qu'on veut faire ici ? Je pense que tout le monde peut jouer en Ligue 2. Non problème. Mais évidemment, dans mon avis, il y a des choses qui vont être différentes. Donc la question est, qui, dans la façon dont nous voulons faire des choses, est-ce qu'il est disponible pour jouer en Ligue 2 ? Mais tout le monde peut jouer, je pense, en Ligue 2 ici. Alors en fait, ce n'est pas une question de qui peut jouer en Ligue 2, puisqu'il y a beaucoup de joueurs dans notre effectif qui peuvent jouer. Mais c'est plutôt savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on voudra faire, ce qu'on voudra mettre en place avec les joueurs qu'on aura à la disposition. Bon, la plupart sont, enfin, certains sont ici déjà. Ça veut dire complètement que Patrick ne peut pas préparer déjà la saison prochaine, parce que là, on sent qu'il va finir la saison Ligue 1 avec ce tactique qu'il a mis en place. Et voilà, pour voir les deux clés la prochaine, il faudra attendre la prochaine. Ça veut dire que tu ne peux pas préparer à la fin de l'année prochaine ? Non, non. Non, c'est trop difficile. Je pense que j'ai dit qu'on a mis en place. J'ai dit qu'on a mis en place. J'ai dit qu'on a mis en place. Alors, effectivement, ce n'est pas simple, de préparer dès maintenant la saison prochaine avec l'effectif actuel. Il y a un recrutement qui a été fait l'été dernier. On a fait la saison avec ce groupe-là. Mais pour mettre en place ce que je souhaite faire, il faudra d'autres choses. Donc, sur ces derniers matchs, non, je ne pourrais pas commencer à travailler concrètement sur mes idées, ce que je voudrais mettre en place pour la saison prochaine. C'est-à-dire que concrètement, la prochaine, il envisage de revenir à ses principes tactiques avec une défense à quatre, par exemple. Peut-être que pour l'année prochaine, il va se passer à d'autres options tactiques. Peut-être qu'un back four pour les défenses. Peut-être. Peut-être, effectivement. Est-ce que vous avez un seul instant que ces trois derniers matchs peuvent se terminer par trois défenses ? Do vous pensez que pour les dernières trois matchs est-ce possible d'avoir trois matchs ? C'est possible d'avoir trois draws. C'est possible d'avoir trois wins. C'est possible d'avoir quelque chose dans le football. Mais, évidemment, nous voulons essayer de notre mieux pour les dernières trois matchs. Et... Je ne peux pas prédire ce qui va se passer. Mais, vous savez, nous allons essayer de nous donner notre mieux pour les dernières trois matchs. ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer dans 90 minutes. Mais nous allons préparer notre mieux, nous allons essayer de notre mieux et nous allons voir ce qui va se passer dans 90 minutes. Alors, oui, trois défaites sont possibles, tout comme trois victoires ou trois matchs nuls. Ça rêve du foot. Néanmoins, comme dit précédemment, on va faire de notre mieux pour pouvoir performer sur ces matchs-là. On va se préparer du mieux possible et on verra ensuite sur les matchs pendant 90 minutes ce qu'on sera capable de faire. Est-ce qu'il a un petit peu titillé la fierté des joueurs cette semaine après le match à Rennes où on sentait que beaucoup de joueurs avaient lâché mentalement ? J'ai dit qu'on a 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 dit sur le match avec les matchs. Oui, je disais avant le match. Je disais avant le match. Je disais que être honnés pour ce qu'on a représente. Be prouf de jouer pour les fans, les personnes qui vous apprennent à vous, à être fier de votre famille. Je l'ai mentionné avant, à être fier de ce qu'on est. Donc, je l'ai dit, je l'ai demandé sur des occasions de être fier de représenter le club et de représenter vous-même. Oui, je l'ai dit. Alors, j'ai parlé avant le match, même contre Rennes. J'en ai parlé aux joueurs, je leur ai dit d'être fier, de montrer de la fierté pour eux, évidemment, mais aussi pour le club, mais également pour toutes les autres personnes qui les accompagnent, que ce soit les fans, que ce soit leur famille. Pour tous ces gens-là, il est important de montrer de la fierté et ça devra être le cas sur les derniers matchs. Le Lowe est un peu fort, mais est-ce qu'il ressent parfois un peu de honte quand il voit son équipe jouer ? Peut-être que ce soit un peu trop fort, mais est-ce que vous êtes parfois un peu déchets de la fierté ? Non, je ne suis pas déchets, je ne suis pas déchets, mais pour moi, je suis toujours comme un joueur et un coach, pour 90 minutes, vous devez vous donner tout. Vous devez vous donner tout. Vous devez vous donner tout. Je suis dans les battes et dans les battes, je suis dans les promotions, je suis dans les titres, je suis dans les joueurs, mais pour moi, in 90 minutes, vous devez vous donner tout ce que vous pouvez. Vous devez vous donner tout ce que je peux. Vous avez 90 minutes pour vous donner tout ce que vous pouvez. Donc, vous savez, je suis toujours et je suis toujours si vous donnez tout ce que vous avez. You let down everybody else that helps you in the game or in your journey to become a better footballer. For me, you have to give everything for 90 minutes. It's a must. There shouldn't be anything less. There shouldn't be anything less. However, what is very important is that for 90 minutes on the ground, you have to give everything on the ground. I was also a player, I am an trainer. As a player, I also played seasons and played for the maintenance. The fundamental thing was to give everything and not have regrets at the end of 90 minutes. That should be the case for all players. If you don't give everything to each match and throughout the match, you can't grow as a footballer. That should be the basis. That's it. And every time you've asked me about since I've been here, the most important thing were mentality and work hard. Since I've come to this club, I've asked for mentality and to work hard. I haven't stopped. It's been that the whole time. That's what I've said since my arrival here. The two fundamental things, the most important things are the mentality, the state of mind, and to work hard. What about Sunday and the match? Mama is expected. Ike is back from injury, yes. Ike is back from injury, yes. Ike is in the realm, so he can play this weekend. He's been trained, so he is competitive to play this weekend. What are the solutions to that? To replace his group and Leo Joder? Donc on a Kylian Dong, quand il est venu contre Rennes, c'était fantastique. Et on a Yoche Samir, et on a Jackson Porozo. Il a dit que Yoche Samir était de retour de blessure. Qu'est-ce qui m'a aidé ? Il a eu un calme. Un calme ? Un calme ? Un calme ? Un calme ? Oui, il avait un souci au niveau du calme. Oui, oui. Non, il n'a pas lu, d'autant plus que c'était en français. On ne l'a pas lu ? On ne l'a pas lu ? En tout cas, jusqu'à présent, on ne l'a pas traduit. Il a dit que Nantan Horeen, il m'avait difficilement fait dire que lui, il a comme sentiment par rapport à cette déclaration. Le formacroch a dit dans l'interview que si il était à votre place, il ne pouvait pas faire de la pire que nous faisions. Qu'est-ce que tu peux dire ? Je ne comprends pas. Il a dit que, dans son opinion, si il était encore le coach, il pourrait seulement être mieux. Oui, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être. Pas de grand chose de plus à rajouter. C'est bon ? C'est bon ? Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.